où certains font des dizaines, des centaines, parfois des milliers de kilomètres pour aller dans le sud, se rapprocher du soleil et sont capables, un peu comme ma femme, de rester des heures et des heures en plein soleil à faire un peu le lézard et d'autres, dans ce même temps, sont capables d'aller des dizaines, des centaines, voire des milliers de kilomètres vers le nord pour fuir le soleil Je ne sais pas comment vous avez vécu ces jours de canicule Dernièrement, je ne sais pas si vous êtes plutôt content, heureux et vous en demandez plus ou alors si au contraire, vivement l'hiver prochain Mais cette question de la canicule, de la forte chaleur, ça nous interpelle et ça nous interpelle aussi lorsqu'on termine le livre de Jonas Alors Jonas, souvent, dès qu'on pense à lui, on pense à la mer, on pense aux poissons, on pense aux bateaux et on pense très peu finalement au soleil, on pense très peu à la canicule, on pense très peu à la chaleur C'est notre dernière prédication sur le livre de Jonas le chapitre 4 et c'est bien dommage Pas parce que j'aurais aimé encore prêcher des prédications et des prédications mais parce que, qu'est-ce que ça aurait été un happy end si on s'était arrêté au chapitre 3 ? Rappelez-vous Jonas, c'est ce prophète qui ne veut pas être prophète et Dieu lui donne une mission simple d'aller à Ninive pour prêcher là-bas le fait que le peuple se conduisait mal et que Dieu allait les punir pour ça mais Jonas a fui de l'autre côté et il ne voulait pas y aller il y a eu tout un tas de péripéties rappelez-vous il était monté sur un bateau il y a eu une tempête il a été jeté à l'eau il a été récupéré dans le ventre d'un gros poisson il a loué le seigneur puis après il s'est dit bon je vais quand même y aller à Ninive il a prêché la repentance enfin il a prêché la colère de Dieu à Ninive Ninive s'est repenti et le chapitre 3 terminait ainsi le chapitre 3 se termine ainsi dernier verset Dieu vit ce qu'il faisait les Ninivites il vit qu'il renonçait à leur mauvaise conduite alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas fin qu'est-ce que ça aurait été sympa comme happy end qu'est-ce que ça aurait été sympa de terminer le livre là-dessus Jonas qui finit par obéir on a tous des égarements mais on rentre dans le droit chemin Dieu qui pardonne aux Ninivites parce qu'il se repente à travers la prédication de Jonas ça aurait été super mais nous avons un chapitre 4 et il faut aller jusqu'au bout du livre Dieu vient d'épargner Ninive l'ennemi numéro 1 de Jonas l'ennemi numéro 1 du peuple de Jonas et voici la réaction du prophète Jonas chapitre 4 Jonas le prit très mal et fut irrité il pria l'éternel en disant ah éternel n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays c'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis en effet je savais que tu es un dieu de grâce et de compassion lent à la colère et riche en bonté et qui regrette le mal que tu envoies maintenant éternel trois mois donc la vie car mourir vaut mieux pour moi que vivre l'éternel répondit fais-tu bien de t'irriter Jonas sortit de là et s'assied à l'est de la ville là il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville l'éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante mais le lendemain à l'aurore Dieu fit venir un verre qui la rongea et la plante sécha en levée du soleil Dieu fit souffler un vent chaud d'est et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance il demanda la mort en disant il vaut mieux pour moi mourir que vivre Dieu dit à Jonas fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante il répondit je fais bien de mes rites jusqu'à la mort l'éternel dit tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine que tu n'as pas fait pousser qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit et moi je n'aurais pas pitié de Ninive la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite et leur gauche et un grand nombre d'animaux jusqu'ici la parole du Seigneur je vous propose de découper notre texte comme il vient avec ces deux thématiques là première colère de Jonas deuxième colère de Jonas première colère de Jonas les cinq premiers versets on ne s'y attendait pas quelque part n'importe quel lecteur personne ne s'y serait attendu à Pienne et d'un coup Jonas qui explose de colère Jonas le prie très mal et le texte hébreu est intéressant parce qu'on nous dit qu'il a eu un grand mal un très grand mal il est étonnant cet adjectif je reviendrai dessus mais grand on a Ninive qui est une grande ville Dieu qui envoie un grand vent une grande tempête et puis un Jonas qui le prend grandement mal et qui est très irrité il est très irrité au point qu'il renonce à la vie on a l'impression vraiment qu'il y a un décalage il se passe quelque chose d'incroyable pour 120 000 personnes sans compter les bêtes et à côté de ça notre prophète suicidaire recommence à vouloir mourir je vous rappelle au chapitre 1 où il avait dit au marin jetez moi par dessus bord et vous verrez tout ira bien pour vous finalement on s'était rendu compte dans le ventre du poisson qu'il était content finalement que Dieu l'ait délivré de la mort et le voilà qui retombe dans ses travers a renoncé à la vie parce que visiblement mourir dit-il est mieux que la vie pour lui intéressant pour le lecteur parce qu'on ne l'avait pas au début il annonce pourquoi il ne voulait pas aller en mission rappelons-nous au chapitre 1 Dieu donne l'ordre à Jonas de partir à Ninive on sait que Jonas fait tout l'inverse et il fait tout pour fuir Ninive mais on ne sait pas pourquoi et là Jonas nous explique pourquoi il dit mais c'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis il se trouve une bonne excuse en effet je savais que tu es un dieu de grâce de compassion lent à la colère riche en bonté et que tu regrettes le mal que tu envoies Jonas ne voulait pas faire sa mission parce qu'il ne voulait pas que Dieu fasse grâce sauf que dans le texte dans le livre c'est merveilleux comment c'est construit il faut imaginer un peu les lecteurs de l'époque les contemporains de Jonas si dès le début on savait que Jonas ne voulait pas aller à Tarsis pour ces raisons il est fort à parier que les contemporains de Jonas auraient été d'accord avec lui en première lecture ils auraient été influencés dans leur lecture ils auraient lu Jonas ne veut pas aller à Ninive parce que Dieu ne va pas les détruire finalement et quelque part les contemporains de Jonas ils auraient été ah ouais bah attends sauf que le narrateur il a été excellent tout le long il nous a montré comment Jonas était ridicule sur bien des points hypocrite égoïste et on a tout le temps été amené à prendre le parti des marins le parti des Ninivites en trouvant que c'était eux finalement qu'ils étaient censés et si bien qu'on a abandonné le parti pris de Jonas et du coup ça arrive au chapitre 4 la raison pour laquelle il ne voulait pas faire sa mission et on trouve Jonas tout bonnement ridicule à noter quand même que c'est intéressant dans tout l'Ancien Testament donc Jonas cite une partie de l'Exode l'Exode Dieu est un Dieu de grâce de compassion lent à la colère riche en bonté de tout l'Ancien Testament c'est un leitmotiv qui revient souvent mais une seule fois et c'est ici pour parler de la délivrance d'un peuple païen ce qui s'adressait pour Israël Jonas quelque part comprend que ça s'adresse à une nation païenne et c'est ça qui chagrine Jonas Jonas voudrait avoir en pouvoir décider qui a le droit à la compassion de Dieu et qui n'en a pas le droit et pour lui Ninive n'y avait pas droit ça doit nous interpeller parce que Jonas de qui on se moque c'est peut-être aussi un peu nous est-ce que ça ne vous est jamais arrivé à vous d'avoir envie de donner des conseils à Dieu de vous dire que là quand même ce serait bien Dieu si tu faisais quelque chose ce serait bien si tu intervenais ce serait bien de répondre de la manière dont je pense peut-être que vous ne l'avez pas fait avec la même véhémence que Jonas peut-être que vous et d'ailleurs je dis vous mais nous peut-être que nous nous sommes contentés d'y penser de manière implicite mais quand même l'histoire de Jonas nous enseigne que lorsque nous ne comprenons pas le Seigneur et ça arrive et bien même lorsque ce qu'il fait ne nous convient pas nous paraît injuste le problème ne vient pas de lui mais de nous dans cette première colère on pourrait se demander mais pourquoi un tel ressentiment pourquoi pourquoi autant pourquoi être autant en colère au point de désirer la mort est-ce que c'est pas un peu excessif Jonas on peut imaginer deux manières de répondre donc Jonas peut être en colère parce que il voit que Dieu change d'avis que Dieu n'exécute pas sa menace et sa colère elle viendrait du fait que mais c'est quoi ce Dieu en carton c'est un Dieu qui ne tient pas parole un Dieu qui n'est pas fiable un Dieu qui dit quelque chose et qui fait le contraire en plus vous vous rappelez on avait parlé de ça au chapitre 3 Dieu se repent c'est quoi ce Dieu là ça ça peut mettre Jonas en colère parce que Jonas il a une vision étriquée du Seigneur il a une vision étriquée de Dieu le Dieu d'Israël point on l'avait vu au chapitre 2 au chapitre 1 pardon c'est le Dieu d'Israël point il a une vision une théologie qui va dans son sens et il se rend compte que finalement Dieu le grand Dieu Yahweh ne rentre pas dans sa catégorie ne rentre pas dans ses cases ça peut être un motif de colère un autre motif de colère peut être justifié aussi c'est que Jonas il aurait simplement le sentiment d'être un pion dans les mains de l'éternel Dieu dans les mains de la souveraineté de Dieu un pion à quoi bon tout ça si finalement c'est pour faire grâce à quoi bon la tempête à quoi bon le poisson à quoi bon avoir marché 3 jours à quoi je sers Jonas très en colère Jonas presque suicidaire et on voit dans ça que Dieu maintient le dialogue Dieu maintient le dialogue Dieu vient voir Jonas il lui répond fais-tu bien de t'irriter et quand Dieu pose cette question à Jonas Jonas fuit sa confrontation avec Dieu il va se construire sa cabane ça c'est intéressant parce que peut-être ça nous rappelle aussi nous est-ce que c'est pas pareil pour nous est-ce qu'il n'y a pas bien des fois dans nos vies où Dieu maintient le dialogue avec nous et nous pour x ou y raison parce qu'on est en colère mais aussi parce que on culpabilise de notre péché ou parce qu'on prend pas le temps on fuit on fait comme si Dieu n'était pas là ça va assez loin même d'ailleurs parce que Dieu a pris une décision il ne va pas sanctionner les Ninivites et Jonas continue sa rébellion il monte il va vers l'est il se construit une cabane et puis il attend c'est ce que nous dit le texte avec ironie il attend il regarde la ville et il attend de voir ce qui va se passer il attend que Dieu rechange d'avis il attend que Dieu fasse ce qu'il a à faire sur les Ninivites et je me demande si parfois pareil encore une fois c'est pas pareil pour nous est-ce que parfois face au choix divin au décret divin ou aux choses que Dieu fait dans nos vies lorsqu'il nous ferme des portes ou qu'il nous en ouvre d'autres est-ce que parfois on n'est pas là à attendre désespérément que Dieu change d'avis est-ce qu'on n'est pas là finalement encore une fois à vouloir donner des conseils à Dieu sur ce qui est bon de faire ou moins bon de faire c'est des questions que je lance c'est des questions que je lance en tout cas c'est mon cas venons-en à la deuxième partie du propos les versets 6 à 11 deuxième colère de Jonas et Dieu donne une bonne leçon et elle est vraiment bien au début j'ai pas vraiment compris cette histoire ce parallèle entre Nini et le Rissin alors je vais essayer de expliciter ce que j'ai finalement compris mais voilà Dieu donne une bonne leçon rappelons-nous Dieu poursuit le dialogue Jonas fuit la confrontation et Dieu revient mais il ne poursuit pas le dialogue en parole mais en action en acte il donne une bonne leçon à Jonas en se présentant à nouveau comme le maître de la création et je dis à nouveau parce que rappelez-vous au chapitre 1 comment Dieu s'était positionné en chef de la création il fait venir la tempête il fait venir le poisson il contrôle tout et c'est dans ce contrôle cette infinité de Dieu qu'il donne à nouveau une leçon à Jonas l'objectif l'objectif de Dieu c'est de confondre Jonas et de lui montrer l'absurdité de sa réaction on a une situation cocasse Jonas se met en colère parce que Dieu détruit une plante alors qu'avant c'est la deuxième colère de Jonas il est en colère parce que Dieu a détruit une plante alors qu'avant il est en colère parce que Dieu n'a pas détruit une ville entière 120 000 personnes et c'est là la moralité de l'histoire c'est là ce qui explique Dieu Jonas est capable de pitié avec des motifs égoïstes Jonas a pitié de la plante pour des motifs égoïstes ça lui faisait de l'ombre mais il a pitié d'elle et il n'accepte pas que Dieu puisse avoir pitié de 120 000 hommes et femmes qui se repentent Jonas trouve une raison égoïste certes d'épargner une plante mais il n'arrive pas à appréhender la moindre raison d'épargner 120 000 êtres humains qui sont perdus d'autant plus que comme le dit le Seigneur Jonas s'émeut pour une plante qu'il n'a pas fait pousser alors que Dieu non seulement a fait pousser le riz saint mais il a aussi créé les habitants de Ninive parfois quand on est chrétien on a l'impression que Dieu n'a créé que les chrétiens finalement que Dieu n'a de coeur n'a de passion que pour les chrétiens mais Dieu a créé ceux qui ne sont pas chrétiens c'est-à-dire que il les a vraiment créés il les a voulus si vous préférez il les a fait vivre ce sont aussi les créatures du Seigneur et Dieu le Père le créateur de toute chose qui contrôle la création il a pitié des gens qui sont perdus quelque chose d'intéressant 120 000 on nous dit à Ninive il y a 120 000 personnes ça vous fait penser à quoi 120 000 je vous aide on enlève les 4 zéros à 12 12 comme les tribus d'Israël il y a un parallèle constant dans le livre de Jonas entre Israël et les nations et ce parallèle dans le livre de Jonas c'est pas pour montrer qu'il y a un fossé mais c'est pour montrer qu'il y a un prolongement Israël dans l'Ancien Testament apporte la lumière et la lumière pour les nations et Jonas malgré lui a été une lumière pour des marins païens et pour une ville ça rappelle les 12 tribus d'Israël j'ai pas été vérifié je pense pas qu'ils étaient 120 000 piles c'est à peu près peut-être mais ce chiffre il est intéressant ça veut dire qu'aux yeux de Dieu les Ninivites comptent autant qu'Israël Jonas voulait un Dieu bon pour lui mais implacable pour les autres ça nous questionne ça nous rappelle Matthieu chapitre 7 verset 12 Jésus le serment sur la montagne il nous dit de faire aux autres ce que nous aimerions que eux nous fassent est-ce que nous sommes prêts à vouloir pour les autres ce que nous espérons pour nous mais ce texte va encore plus loin la bonté de Dieu dans le cas de Ninive pardonnez-moi je veux pas blasphémer et c'est pas le cas mais elle est limitée nous l'avons vu la dernière fois Ninive fait grâce pardon Dieu fait grâce aux Ninivites pour un temps parce que même s'ils se repentent quelques dizaines d'années plus tard Ninive est rayée de la carte détruite ils sont retombés dans leur travers et j'avais dit lors de la troisième prédication que de toute manière Ninive a été détruite symboliquement par la repentance chaque fois qu'il y a une repentance quelque chose est détruit mais en dehors du cercle spirituel physiquement Ninive a été détruite la bonté de Dieu a été limitée elle a été j'allais dire pardonnez-moi l'expression une parenthèse dans l'histoire de Ninive elle était parfaite mais elle avait un prolongement limité comment la bonté de Dieu envers nous s'est-elle manifestée envers nous chrétiens pour Ninive elle s'est manifestée par le fait de ne pas la détruire tout de suite mais la bonté de Dieu envers nous croyants qui avons mis notre espérance et notre foi en Jésus-Christ la bonté de Dieu envers nous se manifeste pas parce que nous ne sommes pas détruits physiquement mais parce que nous ne sommes pas détruits spirituellement Jésus est mort Jésus est mort pour nous afin que nous nous ne soyons pas détruits nous marchions comme c'est dit dans le texte sans savoir ce qu'était sans discerner la droite de la gauche nous ne connaissions pas ce que Dieu voulait que nous fassions et Dieu a eu pitié de nous et Dieu a usé de bonté envers nous mais pas simplement en décalant son jugement il l'a fait en annulant le jugement ou alors pour le dire autrement le jugement a été décalé sur Jésus-Christ Jésus-Christ a porté sur lui notre condamnation Jésus-Christ a porté sur lui nos fautes pour que nous nous puissions vivre physiquement bien sûr mais surtout spirituellement parce que Jésus a pris sur lui nos fautes nous avons droit à la vie éternelle et cela permet de conclure ce texte se termine de manière abrupte on ne sait pas ce qui se passe après la dernière parole est pour Dieu et ça c'est merveilleux d'ailleurs c'est Dieu qui parle à la fin la dernière parole est pour Dieu mais on ne sait pas ce qui se passe après on ne sait pas si le prophète se repent on ne sait pas s'il se maintient dans sa colère on ne sait pas s'il est resté jusqu'à ce que Ninive soit détruite des années plus tard ou alors s'il est retourné on ne sait rien on peut se demander ce qui va se passer par la suite mais j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment là où on en arrive c'est à dire que cette fin brute ne se contente pas de susciter notre imagination elle nous interroge elle nous interroge profondément l'histoire de Jonas tout entier entière pardon nous interroge acceptons-nous que la bonté de Dieu soit la même pour tous que nous n'avons aucun privilège à faire valoir est-ce qu'on l'accepte comment est-ce qu'on perçoit ça c'est une vraie question comment est-ce qu'on perçoit la souveraineté de Dieu dans notre vie si vous n'êtes pas à l'aise avec ces mots-là je vais formuler autrement comment est-ce qu'on perçoit le fait que Dieu décide que Dieu choisit que Dieu mette sa main dirige notre vie est-ce qu'on voit ça avec inquiétude est-ce qu'on voit ça avec crainte colère ou alors est-ce que au contraire le fait que Dieu soit souverain dans notre vie c'est-à-dire qu'il la dirige qu'il nous fait aller là où il veut est-ce que ça on le vit dans la paix et la confiance voilà autant de questions et peut-être encore d'autres que la fin ouverte du livre de Jonas nous laisse à chacun de nous d'y répondre devant Dieu et je termine avec cette phrase cette fin de livre m'a fait penser à ça oui Jonas et peut-être pas Jonas on peut dire chacun son prénom il est bon d'être à l'ombre d'une cabane ou d'un ricin pour retrouver pour retrouver des forces physiques et mentales après la période de grosse chaleur mais il est encore mieux de vivre chaque jour à l'ombre de la grâce de Dieu et de son pardon pour retrouver les forces spirituelles et les forces d'amour les Ninivites ont compris l'importance de la grâce de Dieu qu'en est-il de nous prions à l'ombre de la grâce de Dieu